Et bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau let's play, Mad Game Tycoon 2, et oui le 2, on avait fait le 1 il y a longtemps, je crois que c'était 2017 je crois, si je dis pas de bêtises, je vais juste vérifier rapidement sur ma chaîne YouTube, juste un instant, je vérifie ça mais il me semble que c'était 2017 hein, Mad Game Tycoon, j'aurais dû vérifier avant, je suis désolé, playlist, mais voilà, Mad Game Tycoon, alors je sais que le JDG a fait une vidéo dessus, il y a pareil, il y a quelques mois, malheureusement, comment, le jeu n'était pas terminé à l'époque, enfin le jeu était loin d'être fini, janvier 2018 pour le premier épisode de Mad Game Tycoon 1, voilà, vous avez la date, donc ça fait 4 ans, ça fait 4 ans, et pourtant ce jeu est génial, enfin le 1 était super bien, vous savez on a fait 15 épisodes dessus, je me suis éclaté sur les miniatures à faire à l'époque, j'essaierai de faire la même chose pour Mad Game Tycoon 2, et cette nouvelle version est vraiment cool, elle est faite à Unity, toujours par Echo Game, les mêmes développeurs, le jeu a encore régulièrement des mises à jour, donc vous voyez que je tourne actuellement en mars 2022, je sais pas quand est-ce que vous aurez cette série, il y a beaucoup de choses qui sont en attente, voilà, entre, il y a beaucoup de, voilà, quand vous aurez cette vidéo, sachez que Rusty Lake aura été publié, enfin tous les jeux Rusty Lake auraient été publiés, il y avait autre chose je crois, entre deux, enfin voilà, il y a beaucoup de choses, je prends énormément d'avance dans mes vidéos en ce moment, qu'est-ce qu'il y a d'autres en vidéos que je n'ai pas publiées encore et qui sont tournées, parce que Mad Game Tycoon 2, donc, il y a Prima aussi, les trois épisodes de Prima qui sont à publier aussi, je crois que c'est tout en fait, et puis bien sûr, Bitburner, Bitburner, voilà, qui sera aussi publié bien avant Mad Game Tycoon 2, peut-être, je sais pas, bref, on verra, et voilà, donc, nous repartons pour une nouvelle partie, j'ai suffisamment parlé, pourquoi, par contre, pourquoi j'ai mis tant de temps à lancer un enregistrement de Mad Game Tycoon 2, c'est parce qu'une fonctionnalité essentielle du jeu n'avait pas été développée, et qu'elle vient d'être développée il y a quelques semaines, enfin, il y a deux semaines, je crois, c'est la possibilité de racheter les concurrents, de racheter les développeurs concurrents, j'attendais cette fonctionnalité-là pour pouvoir mettre un point de fin au jeu, quand on aura racheté tous les concurrents, il y en a beaucoup plus que dans le 1, évidemment, tout a été mis à jour à ce niveau-là, donc voilà, on va faire une nouvelle partie, du coup, alors, mon ancienne société, je serais appelée comme ça, Feel Good INC, parce que j'ai écouté beaucoup du Gorillaz à ce moment-là, mais on va reprendre le nom de notre ancienne société. Est-ce qu'on a encore le... ? Allez, mais je crois que j'avais changé, parce qu'on n'a plus la main métal, la main qui faisait le signe métal. Ouais, c'est ça le problème. C'était pour ça que j'avais changé de nom. Du coup, bah non, on va bien changer de société, c'est pas grave, on va marquer... Voilà. En référence à la célèbre musique de Gorillaz, on va parler certainement encore, comme dans le 1, de films, de séries, de... Voilà, à chaque fois qu'on fera un jeu qui tournera autour de la musique, ou des films, ou des trucs comme ça, ça sera cool. On va digresser énormément. Non, on va faire rapide. Alors, par contre, on a plusieurs cartes. Je n'ai pas essayé Beach Resort, mais non, ça ne me parle pas. Le parc industriel reprend énormément les bâtiments de l'ancien jeu. Mais en vrai, le bac à sable est génial. On va prendre les 91 concurrents. Donc, notre objectif, c'est de racheter les 91 concurrents. Excusez-moi, il faut que je tousse un coup. Voilà. Donc voilà, on est parti. Le siège social français, quand même. On est en France. Alors, l'avantage, c'est ça aussi, dans ce jeu. Comparé à l'ancien, il y a un moteur de recherche. Il y a des moteurs de recherche un peu partout pour gagner du temps, pour gagner en temps de recherche, tout ça. Notamment, quand on recherchera des genres. Il y aura... Il y aura des trucs que... Voilà. En tenue, est-ce qu'il y a moyen d'avoir juste un peu plus de cheveux ? Parce que... En vrai, on voit même la barbe. Parce que j'ai une barbe très légère, moi, Hyrel. Bon, on va laisser cette barbe-là. Il n'y a pas de soucis. Les yeux, est-ce que je peux... Non, je ne porte pas de lunettes dans la vraie vie, donc on s'en fiche. Mais les cheveux... Ouais, voilà. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est bien, ça. Ça, ça me... Ouais, ça... Bah, de loin, mais ça me ressemble un peu. Couleur du pantalon noir, c'est très bien. Euh... Est-ce que je... Par contre, je suis obligé d'être aussi ventripotent ? Est-ce que... Ouais, voilà. Ouais, plus comme ça. Voilà. Je suis... Je suis un peu plus de cette... De cette carrure-là. Euh... Ok. Donc, on va repartir aussi sur... Euh... C'est pas important, vrai. Euh... Allez, programmeur... Ah, d'accord, ok. Et puis, ouais, résultat, j'ai mes avantages de base. Euh... Alors, je suis le PDG, perfectionniste. Ouais, euh... Parce qu'il y avait plein de trucs... Euh... Chanceux, par exemple, je n'en veux pas. Ça ne sert à rien. Euh... Les récits de critique sont beaucoup plus fréquentes. Euh... Vaut mieux... Euh... Merak médical, je pense. Euh... Je ne... Je ne tombe jamais malade. Ce qui fait que je suis tout le temps efficace. Oh, c'est pas vrai. Désolé. Je suis désolé pour le... La petite toux, là, qui me prend, là. Euh... Ah, putain, ça, c'est bien, ça. Euh, ça, ça serait bien. Ah, il y a tellement de trucs... Euh... Il y a tellement de trucs bien. Mais il me semblait que je pouvais avoir plus de trucs que ça. Euh... On ne crée jamais de bug, on s'en fiche. Parce qu'on les corrige toujours avant. Du coup, euh... Inépuisable, plutôt, ce serait bien. Allez, on va prendre ça. Parce qu'après, c'est quoi, ça ? Imaginatif, non ? Polyvalent... Bon, on va essayer de s'y aller, c'est pas grave. On fera des allers-retours aux toilettes. Euh... Bon, allez. On va... On va prendre ce profil, là. Et c'est parti. On désactive le désactif ciel. On va laisser comme ça. On va laisser comme ça. Pas de tutoriel, hein, pas de soucis. Voilà, ok. Et donc, hop, je vais tout de suite mettre en pause. Et l'avantage du bac à sable, c'est ça. J'ai l'intégralité du jeu. Ah oui, alors, attendez. Hop. Alors, il va falloir que je passe en QWERTY, par exemple. Par contre... Hop. Ouais, voilà. Hop. On est pas mal comme ça. Non, je suis pas en QWERTY, là. Ah, attendez, attendez. Juste... Je passe juste rapidement en clavier américain pour que ce soit plus simple. Nickel. Parfait. Euh... Du coup, donc, me voici. Donc, j'ai des entrées ici et ici. Euh... On a, pour commencer, 500 000 dollars. On va commencer par se faire un petit studio de développement. Donc, on reprend, hein, classiquement. Mais, l'avantage, c'est que là, c'est en 3D. On a... Voilà. C'est un petit peu... C'est un peu plus beau. Il me faut 4... Euh... Si je dis pas de bêtises, c'est 4 sur 11. Hop. La petite porte. On valide. Ok. Ok. Ensuite, il va falloir... Alors, par contre, pas de... Pas de placement. Automatique sur cette version. Ok. Hop. Alors, je vous explique rapidement. Euh... Il ne faut pas que nos employés soient trop côte à côte. Il faut... Et je pense même que là, ils sont encore un poil... Un poil... Un poil trop... Un poil trop proche. Ok. Ensuite. Bon. Une petite poubelle. Euh... Un petit distributeur d'eau. Une cafetière. Ça, essentiel pour les développeurs. La petite armoire à pharmacie que, généralement, je place au-dessus de la poubelle. Comme ça, c'est quand même accessible. Et il nous faut les radiateurs. Et là, par exemple, j'ai... Non, c'est bon. Euh... Alors, attendez. Il faut que je choisisse. Donc là, il y a une nouveauté comparée à l'ancien Mad Game Tycoon. C'est cette notion de bien-être des salariés. Qui va être assez essentielle. Et le tapis que je mets tout le temps, c'est... Euh... Il me semble que c'est celui-là. Ouais, c'est ça. C'est celui-là. Hop. Euh... De toute façon... Il n'est pas mieux. Hop. Donc là, je me mets en bien-être. Et là, il faut... Voilà. Que je... Hop. On met deux. Voilà. Comme ça, le bien-être est optimal. Ok. Euh... Autre chose qu'il me faut... Euh... Impérativement, que j'achète tout de suite. Euh... C'est... Zut. Il me faut... Euh... C'est pas ça. Euh... Voilà. Couloir. Voilà. Le Spoutnik 3000. Hop. Euh... Qu'on va mettre... Qu'on va mettre là. On va en acheter deux. Pour le moment, on va en acheter deux. On verra bien, euh... S'il nous faut... S'il nous faut d'autres choses. Ok. Ok. Donc déjà, premièrement, on a notre salle. Et on va regarder, euh... Le marché de l'emploi. Pour le moment, on a un développeur. Alors, spécialiste en son, c'est pas grave. Hop. Ok. Et donc, les gars, vous allez bosser sur le contrat. Pour récupérer 20 000. Ok. Et on est parti. On va laisser s'écouler juste une semaine. Stop. Voilà. Et on a d'autres employés. Ok. Parfait. Euh... Est-ce qu'on a d'autres choses ? Euh... Pour le moment, on n'a pas d'autres contrats. Donc, on va développer notre premier jeu. Tout de suite, euh... On n'attend pas. On a 300 000 pour ça. On va développer notre premier jeu. Hop. Un jeu sans moteur. Euh... Euh... Qu'est-ce qu'on a actuellement ? Euh... Ouais. Alors, j'ai pas fait le... J'ai pas fait la recherche ni rien. Du coup, on va faire un jeu, pour le moment, avec les... Avec ce qu'on a. Un jeu de course. Euh... Cours de cow-boy. Euh... Ah oui, je crois que c'est un clavier américain. Westerce, allez, voilà. Les... C'est pas mal, ça. J'aime bien. Allez. On va faire ça comme ça. Euh... Acheter des... Je peux pas... Ah... Euh... Je peux pas encore développer sur PC ? Ah non, les années 70. Ça vient à peine d'arriver. Euh... C'est quoi qui a la meilleure part de marché ? Les deux. En vrai, donc... Hop, allez. Bon, pour le moment, pas trop le choix. On active juste le pack linguistique. On met 2000 là-dedans. Donc, pour le moment, ça nous coûte 25 000, hein, tout ça. Donc, on est au départ du jeu, hein. Il y a beaucoup de fonctionnalités qu'on a pas trop. Euh... Il nous faut... Euh... Un peu de profondeur. Plus de durée de vie. Euh... L'innovation, on s'en tape un petit peu. Et voilà. Convivialité débutante. Euh... L'histoire, on s'en cogne. Euh... C'est un jeu de course. Euh... Concept sur des personnages, on peut laisser comme ça. Concept sur des niveaux, on peut laisser comme ça. Euh... Mission, on peut baisser. Et par conséquent, on peut augmenter... Euh... La convivialité. Et remettre un petit peu de... Quand même. Il nous manque 3 points. Allez, on va faire ça comme ça. Euh... Plus pour les joueurs occasionnels. Euh... Non violents. Et euh... On va... On va essayer quand même que ce soit un petit peu facile. Ok. On va s'axer un peu plus sur le gameplay. Euh... Un jeu de course, on se fiche. On se fiche du son. On va s'orienter comme ça. Ok. La fonction de pose. Le support de clavier. On met tout le pognon qu'on veut. Donc 30 000. Ce jeu va nous coûter 30 000 à faire. Ok. Je regarde le marché de l'emploi. Toujours rien. Pour le moment, on va regarder semaine par semaine. Pour ça. Stop. Ok. Euh... J'ai 300 000. Euh... Je vais peut-être quand même faire mon... Euh... Ma recherche. Mon... Alors, il me faut... Ouais, mais pareil. Je vais prendre les mêmes dimensions. C'est-à-dire 4 sur 11. Hop. Et on va créer ce... On va créer le... Donc le... Hop. Euh... Ouais, je suis à 6. Ouais, bon. Ok. Donc même chose. On... On refait la même. Ok. Ok. On va créer le chauffage. Le chauffage. Ok. Bien évidemment, j'ai mal pensé. Sinon, c'est pas drôle. Ah, j'ai mal pensé. Bon. On va créer le chauffage. On va créer le chauffage. C'est arrivé. Et... Du coup, le chauffage, de l'autre côté, voilà, et bien sûr le petit tapis pour le bien-être. Voilà, bon, il va me falloir de l'employé, déjà il me faut 20 salariés, donc autant vous dire que, hop, on va augmenter plus vite, ok, on va continuer le développement, je veux pas de bug là-dessus, ah bordel, qu'est-ce qu'il a lui ? D'accord, ouais, alors lui, ouais, bon. D'accord. Donc, semaine par semaine, j'embauche des mecs. Bon, mon studio de dev, déjà, il est quasiment plein. On a le temps, pour le moment, on n'est pas pressé, on n'est pas, on n'est pas ça prêt. J'ai essayé s'écouler quelques semaines, là. Mais là, ça commence à devenir un peu, un peu raide. Alors. Il en reste combien de temps pour ça ? Pas le jeu d'adresse ? Ah, bordel, puis le genre course, en plus, il est malvenu. Du coup, il faut un jeu d'adresse. Ah, ça fait chier, en plus, 76 semaines. Ah, on va se faire détester. On va se faire détester, on est dans un jeu anti-tendance. Ah, le jeu, là, il a été vache de nous faire débuter comme ça. Bon. C'est pas grave, on continue à le peaufiner. On va déjà essayer de prendre des salariés un peu plus qualifiés, j'ai envie de dire. Bah, nickel. Allez, on va publier le jeu. Donc, comme au départ, on a... Comment on n'est pas... On peut pas publier nous-mêmes nos jeux. On est obligé de passer par un intermédiaire. En plus, on n'a personne qui fait de la course. Qu'est-ce qu'on a ? Têtu, c'est mieux. Ils payent 7. Ils ont une forche de marché de 4. Donc, allez, ce sera têtu. Voyons un peu notre note. C'est pas mal. 77%, c'est pas trop mal. On peut développer une suite. On peut peut-être déjà partir là-dessus, même si c'est pas la tendance du moment. On a 4 contrats. On va faire les contrats d'abord. Ok. Ça, on peut. Ok. Du coup... Pour le moment, on va laisser comme ça. Pour le moment, on va laisser un petit peu comme ça. Est-ce qu'on peut développer autre chose ? Spin-off. Ok. On peut faire des spin-off. Qui est nouveau. Qu'on n'avait pas dans le 1. Pour le moment, ça va très vite. Ça va très très vite. Il faut vraiment qu'on développe notre jeu. C'est quoi ? C'est Bunker le... Attends. Arcade Bunker. Non. Adresse, c'est Bunker. Je vois pas très bien là. Euh... Mais euh... On a pas la recharge automatique. Bon, allez. Hop. 60 000 pour tous les... Tous les thèmes. Donc, eux, ils vont bosser là-dessus. Et nous, pendant ce temps-là, on va développer euh... Un nouveau jeu. Et donc, il va être tendance. Arcade et Bunker... Non. Adresse. Adresse et Bunker. Arcade et Bunker, je ferai un, enfin, un... Un Pillage... Un, un... Un Innovation. Voilà. Je sais jamais le dire, Wallerstein 3D, mais voilà. almostempt. Downloader Glen喔... Non. Euh... Ah top! Donc là, je sèche là. Oh, vraiment ! Allez, let's go ! Euh, vas-y, une bonne durée de vie. Tout est important. C'est Doom, quoi ! C'est Doom, tout est important dans Doom ! Même si j'ai fait une partie dans ma vie de Doom, c'est pas le genre de jeu auquel je suis un grand fan. Je ne suis pas fan des TPS, mais ça reste une référence du domaine du jeu vidéo. Allez, vas-y, 40 000 pour un Doom ! On va être un peu honnête, quoi ! On va même être encore plus honnête. Ah non, on va le laisser comme ça. Mais je voulais marquer chip, like ! Euh... C'est comme Doom, mais en chip. Allez, on va faire ça comme ça. C'est parti ! Évidemment, donc, on va continuer le développement un petit peu. On n'est pas pressé, hein, de toute façon. Et eux, pendant ce temps-là... Bah ouais ! Putain, c'est vrai, il y a l'atelier. Alors ça, c'est nouveau l'atelier. Mais en vrai, ça peut nous rapporter du pognon en masse. Euh... Alors, qu'est-ce qui est le plus important ? Le truc, c'est qu'il va falloir recruter des gens, hein. Si on fait de l'assurance qualité, tout ça... La prod, c'est 5 millions, hein. Pour le moment, on ne les a pas. Le thème secondaire. Allez, trouvez-moi le thème secondaire. Allez, hop, le grand stand, même si on a... Ouais, on a deux jeux, donc on peut... On peut faire ça. On n'a pas deux consoles pour le moment. On ne va pas en faire tout de suite. Comme dans le 1, le... Excusez-moi. Comme dans le 1, le... Comment ? La création de consoles, ça n'arrivera pas tout de suite. Genre secondaire. En vrai, l'atelier, je suis tenté. C'est... C'est... Allez, allez, l'atelier. Allons-y. Au revoir. On a... Allez c'est parti Alors on va le faire l'atelier On va faire l'atelier Et on développera Un jeu pour arcade Puisque c'est ça L'atelier sert à faire De l'arcade Et on va le faire Et on va le faire Donc ça ok Et on va le faire Evidemment Non c'est pas drôle Ah Ok On va remettre un là Voilà Ça au moins ils sont bien couverts Hop Et Voilà Voilà Ah purée j'avais pas vu le pognon Bon Pour le moment on va faire ça comme ça Ça va remonter de toute façon C'est bon Ouf On a pas eu un appel de la banque Ok Ok Du coup 12 personnes Du coup On va pouvoir éliminer les candidats Ah oui Ah oui non mais il me faut 20 salariés Bon c'est pas grave Bon c'est pas grave Bon c'est pas grave On est à 10 Ce sera pas mal Est-ce qu'on fait tout de suite J'ai pas l'argent encore nécessaire Pour faire le L'atelier Du coup Est-ce qu'on publie le jeu maintenant En vrai on peut parce qu'on a pas à gérer Ouais aller Ouais aller c'est bon On a perdu assez de temps là-dessus Combien il me reste de temps 48 semaines En vrai on peut même développer une suite Du coup on était chez Tétu De toute façon ça reste eux les meilleurs Doomlake a réussi la classification D'âge suivante D'accord Donc interdit au moins de 16 ans Et ouais évidemment Le jeu a détecté qu'il y avait Doom dans le nom 3% Pas mal ça Pas mal pas mal C'est pas mal Et on arrive en fin d'année On va voir les awards On va tout de suite Développer Alors On va développer une version arcade On va développer une suite sur Sur Doomlake On va l'appeler arcade Je crois que l'avis américain Faut faire attention Du coup en jeu B C'est pas un souci C'est pas grave Pas de moteur pour le moment Rien On s'en fiche On s'en fiche C'est vraiment pour l'arcade En vrai non En vrai Alors qu'est-ce qui irait bien Avec ce thème Le thème extraterrestre Est-ce que je peux développer un moteur ? Est-ce que je peux développer un moteur ? Parce que je n'ai rien découvert en moteur Du coup Est-ce que je développe un truc en plus ? Le marketing en vrai je n'en ferai jamais Dans ce jeu Dans ce jeu contrairement au 1 Le marketing On s'en fiche complètement La salle de formation aussi Ces deux trucs là On s'en fiche complètement Le service client par contre Peut être intéressant Mais je pense plutôt Qu'il va falloir faire des meilleurs jeux Je n'ai pas assez d'argent De toute façon pour faire ça Du coup On va se rabattre Ben voilà On va faire notre On va faire notre suite Comme initialement prévu Du coup On achète Le kit de développement Pour l'arcade Donc ça ok Est-ce qu'il existe des moteurs ? Non il n'en existe pas encore Ces années là Ça n'existait pas encore Les moteurs de jeu Ah putain C'est ça que j'avais oublié C'est de faire un rapport C'est pas grave On va faire ça comme ça Let's go On lance ça Allez on lance ça Ça on peut faire un contrat Rapidement Donc on va le faire On continue le développement Je n'ai pas de bug là-dessus Les licences ont été débloquées On n'en fera jamais Ah d'accord Ah ouais Jeu de l'année Doomlike Ah ouais D'accord ok Pas de soucis Non mais c'est très bien Moi je suis content Ok Donc pour le moment Donc il faut sortir le jeu avant On va essayer au moins d'arriver à 100 en gameplay Ils sont là Il y a le pognon qui rentre Le pognon rentre C'est pas trop un problème C'est bon J'ai 100 Puis j'ai 52 Ah allez c'est parti Terme du développement Et là par contre Je peux faire de l'autodistribution Donc je veux de la qualité Je fais de la qualité Ouais vas-y c'est bien ça Je me fais 300 dollars par board En vrai En vrai je mets de la qualité Le prix va avec 84% Pas mal ça Pas mal du tout Et donc je produis Et il va me falloir des gens Il va encore me falloir Un petit peu de main d'oeuvre On va prendre les 3 premiers Ok Du coup On a 3 millions On peut se faire L'assurance qualité On peut se faire L'assurance qualité Alors toutes les salles Un petit peu particulières Comme ça Je vais les faire à l'opposé Du coup Pareil On va faire On va prévoir du 4 sur 11 On va plutôt là Ok Comme ça On va pouvoir mettre 10 gus là-dedans Ah il en faudrait peut-être Plus La science qualité Ça me consomme Beaucoup On va mettre 2 gus de plus On va mettre 12 personnes Hop Ce truc Ce truc sera jamais Dans le bon sens C'est ouf Je pense Je pense au bien-être De mes employés Je Je Pas mal Pas mal Et franchement Ça ne tiendrait qu'à moi Je rajoute un réflectoire Dans le jeu Il n'y a pas de réflectoire Dans le jeu Mais bon Dans l'idée Voilà Du coup Pour le moment Ça marche très bien Est-ce qu'on a le temps 35 semaines On a le temps De faire une vraie suite Du coup On développe une suite A Doomlike Pour PC et console Alors pas tout de suite Est-ce que je peux Développer autre chose En vrai Jeux studio graphique En vrai Et on va tout de suite Embaucher aussi Parce que j'ai oublié De faire ça quand même C'est quand même Un petit peu Le plus essentiel D'ailleurs Il y aura un contrat A faire Hop Les mecs Dès qu'ils rentrent Ils font un contrat C'est cool Hop Bienvenue au service qualité Les mecs Donc pour le moment Pour le moment Je regarde pas vraiment La qualification Regardez-moi cette fortune Ah non mais Les salles d'arcade Les salles d'arcade Ça marche trop bien Ça se rend trop bien 2 millions Ouais c'est bon Ça va Ça va être Ça va être pas mal Le développement Le développement pour les arcades C'est un truc génial Et du coup Je peux même développer Alors je vais faire le studio de son avant Mais on va pouvoir développer aussi Les salles de production Ah ça y est Ça commence à gueuler sur les toilettes Du coup il va falloir d'abord que je fasse les toilettes Bon pour le moment on va développer une suite Comme prévu Non on va pas faire ça J'ai d'abord Ah non c'est Bah oui oui je suis bête C'est ici qu'il faut le faire Hop Allez les gars Vous allez me faire Les rapports Donc il me faut les rapports de jeu Pour pouvoir savoir Qu'est-ce que je dois En priorité faire Ça va me donner des indications Pour faire des meilleurs jeux Et merde Je vais pas faire attention à ça J'aurais dû lancer la création du jeu Même si elle était pas Ah c'est con Je vais pas pouvoir bénéficier de la hype Et puis j'ai Doomlake en train de s'effondrer Donc il faut absolument que je le fasse Donc je vais le faire Non c'est pas un nouveau jeu C'est la suite Est-ce que j'ai pas d'autres plateformes ? Si il y a d'autres plateformes Alors je m'attarde pas sur les plateformes Mais 64% du marché Attendez si Donc ouais Donc celle là elle est dépassée On va faire sur Astro Arcade Ok C'est quoi déjà qu'il faut pour débloquer Au moins 5 jeux Donc il faut Il faut qu'on développe du jeu Ici j'ai pas d'indication du coup Bon j'ai pas encore eu d'indication Hop Bon j'ai quand même 42 oeils Parce que c'est une suite Et on commence à avoir les options de moteur Bon Et c'est pas la priorité Il me faut la salle de production Ca va me coûter 5 millions à faire Mais C'est ce qu'il me faut Alors Il va falloir aussi améliorer le gameplay Parce que je l'ai pas fait Je l'ai pas lancé Je suis débile Après c'est du polissage Bon allez Non on va faire les autres studios On va faire rapidement On va bien le polir ce jeu On va bien le faire correctement Ce qui fait qu'il me faut le studio graphique Qu'on va Alors le studio graphique Si je n'ai pas de bêtises C'est un studio normal Du coup On va le faire Voilà on va le faire comme ça Comment ça se fait Excusez moi J'ai Ouais Voilà Il faut pas qu'il prenne trop de place non plus Faut pas déconner Même chose que pour le L'autre studio Ok Ah bon là c'est Allez Ok 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 Je sais Je sais que ça Ça correspond A bien chauffer la pièce Faut que je fasse les toilettes aussi Faut que je pense à faire les toilettes Ok Salle suivante C'est la salle de son Et la salle de son J'ai un doute Mais il me semble qu'il faut qu'elle soit plus grande Je vais faire du 10x10 Parce qu'il me semble que les tables de son Elles sont plus grandes Oh en vrai Qu'est-ce que Eh oh Voilà 800 000 quand même La salle Après si je dois Voilà Si je dois Ouais c'est pour ça C'est bien ce qu'il me semblait 3 4 5 6 Bon je vais pouvoir réduire un petit peu Voilà 12 personnes là-dedans De toute façon la pièce elle va être Elle va être rediminuée Bah Ils ont pas le droit à une D'accord Ils ont pas le droit Je sais pas pourquoi Dans cette pièce là Y'a pas le Y'a pas la trousse de premier secours Bon